Ça s'est bien passé, le débit de l'échauffement était vraiment super dur ce matin parce que j'avais l'impression de ne pas avoir bien récupéré d'hier. Je me sentais avec pas beaucoup de jus, du coup j'ai rempli le temps de faire un long échauffement avec beaucoup d'accélération très progressive. Et ça m'a permis d'être bien au départ et de pouvoir partir assez vite sur mon rythme, de faire abstraction des petites jeunes qui font des super starts à bloc et j'ai été dans mon rythme tout du long avec personne au coude à coude donc ça a été confortable et j'ai pu faire une belle verticale jusqu'au sommet. C'est trop bien, je partais sans grandes intentions parce que c'est vrai qu'avec le return de l'échauffement, j'étais quand même bien fatiguée sur la fin. Et du coup là je me suis dit bon, la stratégie c'est de ne pas partir trop vite, se mettre rapidement dans des bons skis et puis voir si ça tient en haut. Et du coup c'est ce que j'ai fait et à la fin j'ai vraiment pris sur moi pour accélérer, essayer de faire un sprint à la fin. Donc bon ça a fait, donc c'est le deuxième podium en VR sur les Coupes du Monde et je suis trop contente. Les conditions sont pas faciles là aujourd'hui. Mais c'était une belle course. Le parcours était sympa, assez court, plus court que d'habitude, je sais pas, on doit mettre 20 minutes environ. Et ça fait que c'était très rapide, la pente très raide au début et puis beaucoup de variations de pente aussi à la fin. Vraiment une course intéressante, je suis très content de la troisième place. J'avais à cœur de faire un podium avant la fin de saison encore. Alors rien n'est fait, je pense que je reprends encore un peu des points aujourd'hui. Je vais tout donner sur le sprint en espérant me rapprocher le plus possible de Boscati ou même le dépasser. Ça risque d'être compliqué, il y a quand même pas mal d'avance. On va voir, c'est pas fini, il faut que t'arrives. Plutôt pas mal, c'était quand même une course assez raide et difficile. Sur une bonne partie là, on était tous les trois à la bagarre. Après j'ai réussi à m'accrocher derrière Thomas, mais au bout d'un moment j'ai lâché. Du coup j'étais avec Robin derrière à la bagarre jusqu'à la fin et j'ai réussi à bien faire glisser et à récupérer du temps un peu sur la fin de parcours.